La Régie Cartier, c'est avant tout une entreprise d'insertion. Du coup, on a plusieurs activités à notre équipe. On a par exemple de l'entretien, nettoyage des locaux et immeubles. On a aussi des espaces verts et on a donc une blanchisserie. L'activité bio dans ma couche dépend de cette activité de blanchisserie. L'idée, c'est qu'on puisse aussi laver les couches chez nous et donc faire travailler nos agents en insertion. La Régie, elle est depuis 2014-2015. Elle s'est implantée directement au chemin vert. Il n'y a pas d'autre Régie sur Caen. On est la seule Régie de Caen. La Gilles de Cartier, il n'y en a pas d'autre. On est une association. Donc on est autonome, on va dire. Nous, on est un bureau. Nous, on est salarié d'une association qui est la Régie de Cartier à Chaenayère. Donc on dépend du bureau, des administrateurs, du CA. Et après, chacun, on est sept permanents à la Régie. Donc du coup, on dépend tous de l'association. Bien sûr. Donc du coup, nous, on est sur le principe d'insertion par le travail. Donc on est une entreprise d'insertion par l'activité économique. C'est-à-dire qu'on va permettre aux personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps ou qui sont en situation, justement, comme je le disais, qui peuvent avoir des difficultés avec le français ou autre, enfin des situations juste hors emploi, et on va leur permettre de se réinsérer, de réapprendre à travailler, de réapprendre des horaires, de réapprendre des consignes, enfin des choses assez simples, mais qui, quand on est loin du travail, on connaît un peu moins ces consignes-là et puis les règles du travail. C'est une activité qui s'appelle Écrivain public, par exemple, qui propose aux habitants du quartier d'écrire des documents à leur place, donc toute la partie administrative, ça peut être vraiment manuscrit ou sur l'ordinateur. Voilà, c'est pour vraiment trouver des moyens de s'exprimer par l'évite de quelqu'un d'autre, souvent d'être dans des personnes qui ne parlent pas forcément français ou qui ont du mal avec l'écrit en français. Donc cette activité aussi est importante à la région. Et puis après, il y a plein d'autres activités qui visent, dans tous les cas, à vivre avec les habitants du quartier, pour les habitants, enfin c'est seulement les propositions des habitants. Et donc là, voilà, on est en développement aussi. Pourquoi chaque année ? Enfin, dans l'année, du coup, ça tourne autour des 40 personnes, mais sinon, en fixe, en ce moment, on est à 20 personnes en contrat d'insertion. Au maximum, 2 ans. Le maximum, c'est 2 ans. Après, on démarque par des contrats de 4 mois. Mais le maximum, c'est 2 ans. Donc en gros, on a 2 ans pour réinsérer la personne et pour que chaque personne trouve sa voie, trouve son emploi, trouve... Ou des fois, ne trouve pas, parce que ça paraît aussi. Mais au moins, de remettre les choses à plat et de savoir où aller après. Souvent, ils sortent soit sur une formation, soit sur un emploi direct, soit sur d'autres recherches. Alors, les couches lavables, donc, ce sont des couches en tissu, des couches qui se lavent, qui se réutilisent. À l'inverse, des couches jetables, qu'on jette tous les jours à chaque change et qui peuvent représenter jusqu'à une tonne de déchets sur la totalité des changes d'un enfant, jusqu'à la propreté. Donc en fait, par exemple, vous avez besoin de couches lavables, enfin, vous avez un enfant. Et avec, enfin, vous vous demandez, donc par exemple, on part sur des petites tailles, parce que c'est des couches lavables. Alors, en fonction du nombre de changes par jour, on a différents forfaits. Et puis, donc, voilà, vous venez, moi, j'explique le principe, je vous montre comment c'est articulé, comment se présente les couches. Et puis, après, vous repartez avec les couches chez vous. Donc, soit vous, soit les parents les lavent directement chez eux selon un protocole bien précis. Soit ils nous confient le lavage et donc ça passe en blanchisserie. Il y a un échange qui se fait deux fois par semaine à la régie ou à les casiers consignes. Ils sont posés, ils sont prêts. On a juste, on attend, on a deux futures mamans qui devraient peut-être, qui m'ont parlé pour l'instant, mais on n'a pas de personnes. Et l'idée aussi, c'est toujours d'être dans l'écologie et puis dans aussi l'économie de notre régie. Et donc, on ferait ce ramassage avec un vélo assistance électrique. Donc, on essaye aussi. Mais en tout cas, le vélo, on l'a. Pour l'instant, il nous sert à, sur la tournée de nettoyage, on s'occupe des sanitaires du centre-ville. Et pour l'instant, ce vélo, il sert à faire cette tournée du centre-ville. Donc, du coup, par exemple, une couche. Ça, c'est une couche propre, prête à être utilisé. Donc, il y a ce qu'on appelle un insert en microfibre, qui est un gros tissu carré, par exemple. On plie, comme ça. Je sais que c'est en microfibre. Donc après, voilà, on met cet insert à l'intérieur. Et donc, cette matière-là est plus, comment dire, plus imperméable. Il y a des matières un peu plus plastiques. Enfin, ce n'est pas plastique, mais plus... Plus petite, quoi. Ouais. Et ça, du coup, cette matière-là est très, très... Ça me fait la matière des maillots de bain. Enfin, c'est assez agréable. Et le gros avantage, du coup, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a très peu de couture. Et du coup, ça fait très peu de marques sur... Il n'y a pas de marques sur les bébés. Il y a beaucoup de table. Qui font beaucoup de marques avec tous les plis, tous les élastiques, tout ça. Et donc, voilà. Et ça, c'est donc un voile qui est réutilisable. C'est un petit papier, plus ou moins. C'est pour protéger le tissu. Et du coup, ça, ça se réutilise deux, trois fois. Ça se lave aussi. Bon, ça a quand même ses limites. Ouais. Et voilà. Et ça a permis de protéger un peu plus le tissu et de permettre que ça dure plus longtemps et surtout d'éviter les grosses tâches. Ça, c'est des couches qui ont déjà été utilisées, du coup ? Celles-ci, non. Celles-ci ont déjà été utilisées. Donc, on peut voir, par exemple, que du coup, la couleur est un peu plus... Un peu plus terne. Et si on va au bout des choses, par exemple, ça, c'est une couche vraiment utilisée. C'est propre. Mais, par exemple, on voit des tâches qui peuvent... Qui peuvent rester. Mais, par contre, c'est très propre. Ça a été l'air. Donc, ça, c'est... On se rend compte que la couleur est un petit peu moins vive. Donc, ça, c'est tout neuf. Ça, c'est un peu utilisé. Mais, après, ça ne change en rien, la performance et le côté imperméable et le côté très confortable des couches. Là, on est à une quinzaine. Une quinzaine de bébys. Enfin, je parle... Je crois que je suis content. Ça, c'est pareil. Ça dépend vraiment des personnes. En général, quand on est sur les petites tailles, c'est qu'il y a plus de change. Parce que plus les bébés sont petits, plus on les change souvent. Donc, on est autour de 6 à 8 couches par jour. Un stock d'une quarantaine de couches pour une semaine. En comptant le roulement. Parce que, du coup, comme les parents nous donnent la moitié du stock à la vie, il faut bien que ce soit à peu près équitable. Le temps qu'on a la moitié du stock, il faut qu'ils aient toujours de quoi tourner. Et après, quand on arrive sur des tailles un peu plus grandes, on se rapproche de la propreté. On est plus autour de 2 couches par jour. 2 à 3 couches par jour. Et du coup, ça ne nous fait plus qu'un stock d'une quinzaine de couches. C'est que les gens pensent que ça peut être... Que c'est embêtant au quotidien. Que ça prend du temps. Et en fait, pas du tout. Moi, par exemple, je les utilise aussi pour mes filles. J'ai été cliente avant de m'en occuper. Et en fait, ça demande une organisation. Donc, c'est sûr que ça change d'enlever une couche et de la mettre à la poubelle. C'est sûr que c'est un tout petit peu plus long que ça. Mais par contre, une fois que c'est rodé, ça prend une semaine à se mettre en route. Et à comprendre. Et une fois que le roulement est fait, honnêtement, ça ne prend pas de temps. Et ce n'est pas plus compliqué que de changer ses vêtements. C'est tout simple. Et puis, les bébés, vraiment, ils sont mieux en couche. Enfin, ils sont mieux, quoi. Je sens quand même que pour leur appris, la location est importante parce qu'une couche comme ça, une seule, ça, c'est la marque Amac. On a pour l'instant travaillé avec Amac, qui est une très, très bonne marque. Et ça vaut une trentaine d'euros, la couche complète. Voilà. Donc, une. Vous voyez, le calcul est assez vite fait quand on paye en forfait au maximum à 60 euros par mois. Et ça vaudra toujours moins cher. C'est ça. Outre le volet environnemental, et puis, ça nous tient pour les bébés, il y a aussi un côté économique très intéressant pour les familles. C'est ça. Et nous, on lave aussi, surtout, ce qui est important aussi en blanchisserie, du coup, on lave en gros. Donc, on fait aussi des économies sur l'eau. Au lieu de faire plusieurs petites machines, on en fait une un peu plus conséquente. Et surtout, on utilise des récifs bio, des récifs, des produits, toujours dans le respect de l'hygiène des bébés, et puis de la peau, et tout ça, des règles sanitaires très importantes pour leur développement. Merci. Merci.